Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec l'énergie des anges et des cristaux. Je vais vous laisser découvrir ce joli jeu avec un beau tirage. Je vous embrasse très fort et je vous dis à tout de suite. J'ai donc demandé aux anges de me faire tirer une belle carte. J'ai tiré la 28, le maître ascensionné Laozi et Lazinzit, le pouvoir descendant, maître de cristal, couleur 333. Le maître ascensionné Laozi et Lazinzit, le pouvoir descendant. Nous vous offrons le pouvoir descendant, ce courant d'énergie permettant la manifestation, le renforcement de la connexion spirituelle au corps et la lumière sur la terre. Dans la tradition spirituelle, on insiste beaucoup sur l'énergie ascendante. Pourtant, faute de courant inverse, on se sent noyé dans son mental, on s'éparpille et on n'arrive pas à concrétiser ses bonnes idées dans le monde physique. L'énergie ascendante permet de changer la fréquence et de trouver l'inspiration, tandis que sa contrepartie descendante aide à s'enraciner et à faire preuve de créativité. Il y a un temps et un endroit pour tout. Pour l'instant, l'oracle vous conseille de vous intéresser au pouvoir descendant. Il existe une quantité de techniques spirituelles destinées à favoriser le passage de l'énergie, de chakra en chakra, du bas vers le haut. Ceux qui sont très ancrés dans le monde matériel, qui n'arrivent pas à écouter leur cœur, qui ne sont pas sensibles aux énergies subtiles et qui ont tendance à se défier de ce qui se dépasse dans les cinq sens, y trouvent généralement leur compte. L'élévation de l'énergie permet de défaire l'attachement excessif à la terre et de rendre plus réelle la présence de l'esprit, ouvrant la porte à de nouvelles idées. Toutefois, ceux qui ont d'ores et déjà effectué ce parcours, possédant des chakras supérieurs très actifs, ceux qui ont fait des gens l'esprit ouvert, pratiquent souvent une forme de philosophie qui leur convient et leur fournit un but dans la vie. Même s'ils n'ont pas encore vraiment trouvé le moyen de contribuer à la bonne marche du monde, ils débordent souvent d'idées dont ils ne savent pas de quoi faire. Très sensibles à l'énergie, ils captent les pensées des personnes et des animaux qui les entourent, voire de la terre. Traduire tout cela en termes matériels, sous forme de projets et de buts réels, peut s'avérer très difficile. Ces gens n'écoutent que leur cœur et sont pleins de sagesse. Ils ont besoin d'un peu d'aide pour trouver le moyen de partager leur richesse spirituelle. Ils ne leur serviraient à rien d'aller plus haut alors qu'ils n'ont pas encore fait bon usage de leur acquis. Tel est le pouvoir descendant. Ils dirigent les personnes orientées vers la spiritualité et celles qui ont besoin d'un regain d'énergie physique à la suite d'une maladie ou d'un gros problème d'ordre affectif pour leur rendre leur vitalité. Il éclaircit le mental et apporte la joie au corps, ainsi que la capacité à se réjouir de la création manifeste, le vent, le parfum des fleurs, le chant des oiseaux ou le spectacle d'un arbre. Le courant descendant est indispensable à la perception sensorielle et à l'enracinement. C'est grâce à lui que l'on peut traduire ses idées en actes constructifs et tomber amoureux de la vie au lieu de la réduire à un fantasme. Le pouvoir descendant confère la paix, l'énergie, le bonheur, le sens de la présence au monde. Tout commence par l'intention. L'enracinement est question de volonté, surtout chez ceux qui préfèrent voler de leurs propres ailes en frôlant les étoiles dans le monde des énergies subtiles. Le meilleur moyen d'accéder au pouvoir descendant est de placer son mental dans le bas de son corps. Certaines personnes trouvent cela presque impossible, mais avec le temps, elles y parviennent facilement. Si tel est votre cas, persévérez. Vous avez développé vos chakras supérieurs, grandes réussites que d'autres vous envient. Bravo ! À vous de communiquer la joie de l'esprit à votre corps et au reste du monde. Quel merveilleux voyage ! D'un seul coup, votre esprit, votre âme et votre corps travaillent de concert, vous fournissant de l'énergie pour avancer. Placez dans votre attention, votre conscience, dans vos hanches, vos ventres, vos jambes et vos pieds. Familiarisez-vous avec ces parties de votre corps. Parlez-leur, dites-leur que vous les aimez. Touchez-les, liez-vous d'amitié avec elles. Cela évitera le magnétisme du pouvoir descendant et vous y trouverez que des avantages. Passons au rituel de guérison. Je vous propose de répéter après moi. J'en appelle à l'ange de cristal de la zinzite et au maître ascensionné Laodzi qui m'aime sans condition. Merci de m'accorder le pouvoir descendant. Puis-je manifester le pouvoir divin dans l'ensemble de mon corps et surtout dans sa moitié inférieure ? Puis-je l'aimer, le respecter ? Elle lui prêtait l'attention afin d'attirer la lumière divine dans le monde. J'aimerais en particulier prendre conscience du pouvoir d'enracinement du royaume de cristal se trouvant sous mes pieds. Puisse la grâce inconditionnelle m'aider à activer le pouvoir descendant de sorte que la lumière divine, la grâce et l'amour se manifestent dans le monde. par l'amour inconditionnel et ma volonté qu'il en soit ainsi. Le soin est à présent terminé mais on va aller un petit peu plus loin. Visualisez bien la carte que j'ai tirée. Imaginez-la qu'elle est contre vous sur votre chakra, le chakra sacré, celui qui se trouve en dessous du nombril. Inspirez et expirez plusieurs fois. Vous allez imaginer ou visualiser un cercle d'énergie terrestre fraîche et sombre autour de vos hanches. Sa richesse et sa vitalité évoquent la terre et sa présence est agréable. Tandis que vous vous détendez en vous concentrant sur ce cercle, l'énergie de vos chakras supérieurs commence à s'adoucir et à descendre dans l'instant présent. Votre esprit s'éclaircit et vous vous sentez plein d'énergie. Respirez ainsi plusieurs fois. Si vous n'arrivez pas à visualiser, imaginez que le cercle était là. prononcez ensuite tout haut les mots suivants. J'ai décidé de mon plein gré et de tout mon être pendant cette vie et toutes celles à venir et à tous les niveaux de ma personne. D'oublier toute forme de résistance à l'incarnation et à la manifestation de ma lumière dans le monde physique. J'aime mon corps et le monde matériel car ils permettent à la lumière de l'esprit de briller de l'intérieur. J'ai décidé d'être présent aux joies de la vie et de confronter ensemble de mes sens à son mystère. Puissent tous les êtres vivants effrayés par la vie guérir par la grâce divine. par la grâce divine et l'amour inconditionnel qu'il en soit ainsi. Placez vos mains en prière l'une contre l'autre. Imaginez la carte entre vos mains. Inclinez la tête et prononcée après moi. Puissent l'amour divin activer le pouvoir descendant de tous ceux qui en ont besoin. Par la grâce divine est pour servir l'épanouissement de l'amour qu'il en soit ainsi. On va terminer le rituel par une affirmation que vous allez répéter trois fois de suite avec moi. Je m'enracine dans l'étreinte bienveillante de la terre. Ma lumière descend sur terre comme un acte d'amour. Je m'enracine dans l'étreinte bienveillante de la terre. Ma lumière descend sur terre comme un acte d'amour. Je m'enracine dans l'étreinte bienveillante de la terre. Ma lumière descend sur terre comme un acte d'amour. Voilà, ce petit rituel est à présent terminé. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que ça vous aura plu. j'attends vos commentaires et je vous dis à bientôt pour une prochaine carte énergie des anges et des cristaux. Des bisous ! Si ma chaîne vous intéresse, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait et me mettre un pouce j'aime pour m'encourager dans ce que je fais. Je vous embrasse. Sous-titres par Jérémy Diaz